J'espère que vous me voyez bien, je rentre direct dans le vif du sujet, on va accueillir Manon, donc pas moi, mon étudiante qui est en Australie, à Melbourne plus précisément et qui vient d'obtenir sa résidence permanente donc je suis super contente pour elle et je me suis dit que ça serait super de pouvoir l'interviewer aujourd'hui parce que son parcours il est assez exceptionnel, elle m'a contactée en octobre 2023 si je ne me trompe pas et donc en fait elle m'expliquait qu'elle avait déjà vécu pendant 3 ans en Australie avec son conjoint et que là son objectif était complètement différent, c'était de retourner en Australie mais de manière définitive en plus ils ont un petit chien, enfin même un grand chien du coup et donc c'est beaucoup plus compliqué de tout quitter pour partir en Australie quand on a un chien avec nous et donc avant de démarrer les démarches de résidence permanente et bien elle a fait le choix de passer par un visa étudiant et donc elle m'a fait confiance, elle a obtenu son visa étudiant donc c'était en... elle va nous le dire, on va refaire un petit point il me semble que c'était en janvier de cette année et là donc elle me disait que ça y est, elle pouvait annuler ses cours et du coup profiter pleinement donc de son visa permanent et je sais que c'est un sujet qui vous plaît beaucoup, la résidence permanente en Australie d'ailleurs sur toutes les vidéos que je poste, que ce soit sur Youtube, que ce soit sur TikTok ou même sur Instagram, c'est ce qui génère le plus de visibilité finalement donc écoutez, je vais essayer comme promis d'enregistrer mon écran comment tu vas ? ça va très bien, ici nous le soleil s'est couché, il est 20h donc on a un petit décalage avec vous du coup donc nous on a passé une super journée ensoleillée je ne sais pas ce qu'il est de votre côté moi de mon côté ça va, parce que du coup je suis dans le sud de la France donc c'est bon, mais les autres je ne sais pas je crois que ma mère dans le nord, ce n'est pas du tout le même climat mais écoute, ici franchement je suis contente d'avoir déménagé j'imagine que toi aussi tu es contente d'avoir déménagé oh oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr bon du coup ça va être le sujet de ce live aujourd'hui j'ai qu'une petite intro, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir non alors je te présentais rapidement je disais qu'en fait tu m'avais contactée en octobre 2023 si j'ai bien pris les bonnes notes en me disant que tu avais déjà vécu trois ans en Australie avec ton conjoint que vous aviez fait du coup trois PVT je crois, c'est ça ? moi deux, Joe trois je l'ai rejoint sur son deuxième point ok, et donc là par contre le projet était complètement différent c'était de partir définitivement en Australie et que vous aviez une troisième personne qui venait avec vous exactement, une troisième personne bien poilue et donc forcément le projet il est complètement différent parce que c'est encore plus risqué finalement et encore plus stressant parce qu'il y a toutes les démarches administratives pour vous mais aussi les démarches pour lui et du coup ton profil il était super intéressant je me suis dit qu'on me demande tout le temps par exemple comment faire pour obtenir un visa étudiant comment faire pour obtenir un visa permanent comment faire pour ramener son chien en Australie et là du coup t'as les trois l'orna exactement comment faire pour revenir en Australie sans pouvoir reprendre un PVT et sans le visa étudiant accordé on l'a fait aussi c'est tout là って on l'a fait avec et note oui